Bonsoir, bonsoir, raté, c'est aujourd'hui, on se retrouve pour une poudre... Bonsoir, bonsoir, raté, c'est aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dégustation ! J'ai hâte, est-ce que ça se voit ? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes en début d'année 2022, bonne année à tous, meilleurs vœux, même si on est déjà en février, que tous vos vœux se réalisent, argent, bonheur, amour, blablabla, scolarité, scolarité, bien sûr, bien sûr, professionnalisme en parlant aussi, puis voilà, on va commencer. Aujourd'hui, on va goûter de la bouffe. Petite vidéo de dégustation, vous avez déjà vu quelque chose ici. En fait, je n'ai pas eu d'enfance. Oui. Ah si, bien sûr, j'ai eu une enfance, mais il y a des choses que je n'ai jamais goûtées, et bien sûr, à chaque fois que je passe devant, je me dis, moi j'aimerais bien goûter en fait, donc du coup, on est parti. Alors, j'ai des choses de la marque Kinder, et j'ai des choses de la marque Nutella. Des choses que je n'ai jamais goûtées, bon après, quand je dis que je n'ai pas eu d'enfance, il ne me semble pas que ça soit sorti il y a des années, mais déjà j'ai ça. Que je n'ai jamais goûtées. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Et ensuite, et là, ça va peut-être plus vous choquer déjà, j'ai ça. Les Kinder Country, tout le monde en parle, donc que je ne connaisse pas, les gens à chaque fois sont choqués. Ça, je ne connais pas non plus, mais il me semble que c'est assez nouveau. Et ça, ce petit bijou qu'apparemment tout le monde aime, que tout le monde avait à l'école élémentaire, bah, je n'ai jamais goûté. Du coup, et bah voilà ce qu'on va goûter aujourd'hui, plus simplement. Je vais goûter et rattraper des choses que je n'ai pas goûtées quand j'étais petite. Du coup, bah, on est parti. On va commencer par les choses Nutella, je pense. Il n'est pas cassé. Ça ou le biscuit, plutôt ? Plutôt le biscuit. Oui, ça m'intrigue. Ça sent le Nutella. Vous avez déjà goûté, vous, les trucs ? Je veux bien savoir. Est-ce que vous avez déjà goûté les trucs que je vais goûter ? Ah, je ne pensais pas que c'était comme ça. Je pense... C'est toujours mensonger. C'est vachement bon. C'est un biscuit, comme un sablé. Avec du Nutella, comme ça, là, à l'intérieur. Moi, je ne pensais pas qu'il était... Je pensais qu'il était plutôt durci. Parce que vous voyez, le Nutella, il n'est pas fondant. Mais à l'intérieur, si. C'est trop bon ! J'aime trop le Nutella. Même si le Nutiolata, maintenant... Je préfère le prendre. Une comme qui a moins d'huile de pâle. Je vais le mettre de côté, je vais le reprendre. Maintenant, ça. Ce petit biscuit. J'ai tellement vu la pub sur Internet de ça. En fait, ça ressemble à un Kinder Bueno, je trouve. Mais avec du Nutella à l'intérieur. J'ai une petite baguette. Oh, c'est trop chaud ! Mais c'est trop chaud ! Je suis très étonnée de la matière qu'il y a à l'extérieur. Vous voyez quel genre de matière c'est ? Vous voyez les... Un peu, je trouve, comme les cônes de glace. Sauf que ça sent vraiment... Ça sent... Oh, ça sent... Le plastique. Je dirais qu'il a une mèche. Pardon. Mouais. Bon. C'est bon, hein ? Mais je ne suis pas trop fan de la coque à l'extérieur. C'est une cède-là qui vient de sauver. Je vais faire une petite note à la fin, comme d'habitude. Maintenant, on va s'attaquer aux choses Kinder. Kinder. On va commencer par ça. Maintenant, les emballages, je n'arrive jamais à les ouvrir. Comment vous voulez qu'on tire alors qu'il y a très peu d'espace à l'intérieur ? On va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Voilà. Ouh. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas collé, en fait. Il y en a deux. Et normalement, à l'intérieur, ils ont ça avoir un peu de... Un peu comme de lait. Ça se présente comme ça. Voilà. Puis, ouais, c'est comme ça. Il va goûter. Ah, c'est bon, mais... Ah, j'aime bien. Mais le goût, ça me perturbe un peu. Au niveau de la bouche, la texture du biscuit, pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Ça me fait penser un peu aux petites gaufrettes dures. Ça me fait penser un peu à ça, mais en plus fin, l'épaisseur de ça, plus dur et ça ne sent pas pareil. Ça ne sent pas un truc chimique un peu plastique bizarre. Non, j'aime bien. J'aime beaucoup. Maintenant, on va goûter ça. Parce que ça, c'est celui que j'ai envie de goûter le plus. Parce que celui que je l'ai le plus entendu parler, tout le monde dit, « Ouais, mais c'est grave cher et tout, mais c'est trop bon. » Donc, on va goûter ça en premier. Chose que tout le monde en entendant, j'entends parler. Je sens que vous avez envie d'en prendre. Merde. Et pendant. Mais ouais, mais ça, j'entends tellement tout le monde en parler. Tout le monde, Kinder Country, Kinder Country. Moi, je n'ai jamais goûté. Moi, j'adore les Kinder Maxi et les Chocobons. Pourtant, je n'aime pas le chocolat, mais les Kinder... Oh, j'adore. Ça ressemble à une petite tablette. Plein de petites noix à l'extérieur. Oh, en dessous. J'ai tellement envie, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Lait et sans céréales. Ah, oui, d'accord. Je me disais aussi, ça a le goût de... On dirait qu'il y a des céréales soufflées à l'intérieur. Quelque chose que j'aime bien faire quand je mange du chocolat aussi. Je sens encore d'âge mental. Pas bon. Là, il y a tout le monde à faire. Je ne suis pas fan. Là, il y a toutes les personnes que j'ai entendues dire « Waouh, mais c'est extraordinaire. Kinder Country, c'est les meilleurs. » J'avoue, il y a des débats un peu Kinder et tout. Tout le monde disait « Waouh, mais les Kinder Country, les meilleurs Kinder. » Bah, pas du tout. Je ne suis pas du tout fan des céréales, là, soufflées un peu, dans le chocolat. C'est peut-être que moi. Mais je n'aime pas du tout ça. Putain, si je vais le donner, ça. Ça a toujours le goût des céréales, là, dans la bouche. On va s'attaquer à ça. Parce que j'ai le plus envie de goûter. Là, il y a plusieurs danières. Je ne sais pas ce que tu dois l'ouvrir. En deux. Ils ont mis un petit truc en carton, là. Oh, les trucs en carton, pire invention, quoi. C'est une bêtise. Non, on va sauver la planète. Oh ! Je ne savais pas qu'il y avait des jouets dedans. Non. Pardon. C'est mignon, hein. Le truc de dinosaure, en fait. Mais bon, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est tout petit, par contre. C'est tout petit ! C'est normal qu'il se coupe en deux. Hum, c'est bon, ça. Ça a le goût de Ferrero, là. J'avais goûté, la petite crème blanche. Waouh ! Oh, il y en a... Il y en a au fond. Du chocolat. Hum, je vais juste goûter le blanc, là. On t'envoie un peu de lait. C'est bon, cette bêtise ! J'en suis sûre, ils ont déjà fait de la pâte à tartiner Kinder. Sur toutes les pâtes à tartiner, là, qu'ils ont créées, je crois qu'il y a M&M's, Twix. Je ne sais plus quelle autre marque. J'en suis sûre, ils ont déjà créé Kinder. C'est obligé. S'ils ont dû faire ça, ils ont dû en créer une. C'est trop bon. Et ça le goût un peu de Nutella. Je n'ai pas mangé, hein. Hum. C'est bon, ça. Oh, j'ai vraiment raté quelque chose, moi. Moi, je prenais beaucoup de pepito quand j'étais petite. Les petits princes, à l'époque, je n'aimais pas ça. Maintenant, oui, mais bon. Eh, c'est archi bon, ça. Bon, maintenant, on va s'occuper des notes. Alors, sur les 5 choses que j'ai goûtées, ça en Nutella et ça en Kinder, je mettrai en tout dernier ce que j'ai le moins aimé. Alors, pour le coup, j'hésite entre ça et ça. Déjà, de chaque marque, ce que j'aime le moins, c'est ça. Mais ce que j'ai le moins aimé... Non, on va dire c'est ça, parce que le biscuit qui est à l'extérieur, il sentait le plastique bizarre. Ça sentait pas la nourriture. Et j'ai pas trop aimé le goût, ça me fait penser aux cônes un peu de glace qu'il y a dans les... Vous savez, les glaces individuelles qui vendent dans vraiment glace ? Ou c'est des glaces souvent pour les petits, le petit cône là un peu... Ah, je sais ! Le cône chez Quick. Vous voyez le cône chez Quick, la glace pour enfants ? Ça sent un peu la même chose, ça sent un peu le plastique, ça sent pas le cône de glace, ça sent ça. Déjà, en plus, j'aime pas les cônes de glace. D'ailleurs, je prends toujours dans les pots. Et ouais, ça sent un peu ça. Ma version encore plus forte, ça sent plus le plastique. Et du coup, j'aime moins. Parce que déjà, des bas, j'aime pas trop les cônes, je les mange pas. Ensuite, en quatrième, bien sûr ça. J'ai pas aimé les céréales dedans. Et là, il y a vraiment tous les fans de Kinder Country qui vont me dire « Mais t'es malade ! » « Ouais, les Kinder Country, c'est vraiment la base. C'est ce qu'il y a de meilleur chez Kinder. » « Bah non ! Pour vous peut-être, mais pas pour moi ! » Là, en vrai, je vais m'attaquer que à des trucs que j'aime, que j'ai beaucoup aimé. En avant, avant. Dernier. En troisième place. Je sais pas, en vrai, hein. J'ai beaucoup aimé... Ah, ça, c'est une nouvelle vidéo YouTube. Euh... Je vais mettre ça. Ensuite. Faut que je reboute. De bas, je suis pas trop biscuit. Je suis pas trop biscuit. Le biscuit au niveau du goût, c'est exactement le même goût que les princes. J'ai pas duис, hein. Sous-titres par Jérémy Diaz ! Je suis pas Cathy. Je suis l' normale. Faut que je m'arrête là je vais tout manger Qui va prendre 500 kilos C'est moi En troisième position je mettrais ça En première position je mettrais Ça Parce que j'aime beaucoup Mais moi je suis pas très fan de biscuits C'est bon Mais 1, 2, 3 voilà c'est bon Après je préfère la garniture Et ça j'ai kiffé c'est super bon Mais après c'est vrai que ça j'ai beaucoup aimé aussi C'est kiff kiff en fait avec ça Les deux là c'est un peu kiff kiff Non on va garder ce classement Franchement dernier, avant dernier, troisième, deuxième et premier Après sinon j'ai pas parlé aussi des chocobons Des kinder surprises que j'ai Des kinder maxi Vous savez les petites barres là Parce que c'est des choses que j'avais déjà goûté J'ai vraiment testé que des choses que j'avais jamais goûté Mais s'ils étaient dans le classement Le kinder surprise maxi et chocobons Ils auraient largement été en tête Ils auraient été clairement dans le classement Dans le top 3 Donc that's why je ne les ai pas pris Et parce qu'ils auraient été directs dans le classement Là vraiment je voulais vraiment Tester que, 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 que Que des choses que je n'avais jamais goûté Faut que j'arrête Faut que j'ai l'un de ma vue C'est bon aussi Et pour ma défense Il est midi Pour ma défense J'ai pas encore fait de la chandeleur J'avais envie de pas t'attartiner Un petit bruit de bouche Comment je supporte pas ça en plus Mais bon avec ça c'est dur de pas en faire Bon on va aller le brouter les dents maintenant Ouais franchement je l'ai kiffé cette vidéo Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné Bon là Je suis contente On a bien mangé Comme une grosse Quand la vie ce sera-t-elle Que m'influencer avec la bouffe On se merveille C'est pas beau tout de suite Et qui dit que je vais partir en vacances Avec ce passe Bon c'est pas le sujet de la vidéo Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous a plu Ce petit retour N'hésitez pas à vous abonner A partager la vidéo A liker A me suivre aussi sur les réseaux sociaux Je vais mettre mon Insta Mon TikTok dans la vidéo Mon Discord aussi Sur Insta Tous les gens jouent des stories Je suis active Tous les jours Je mets des vidéos très bêtes Qui me font rire Je préviens aussi Quand je vais faire un live Là les lives vont revenir Des lives sur un nouveau jeu vidéo Je vais continuer sur Warzone For Honor ça va peut-être revenir Avec le nouveau personnage Mais bon pas sûr encore Mais voilà En attendant j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker A partager la vidéo A vous abonner Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Bye J'ai envie de manger des crêpes J'ai envie de manger des crêpes